Les hommes ne sont pas genre pas prêts à s'engager, ils ont peur de l'engagement. Non, et je vais vous dire un secret. Si jamais tu es une perle, le gars te marie parce qu'il n'a pas envie qu'il soit un autre gars qui prenne le deal. Si jamais le gars il hésite, c'est parce qu'il se dit « ah vas-y, je peux trouver mieux », c'est pas sûr. C'est ça la vérité. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésitez pas à t'abonner et à cliquer sur la coche pour recevoir toutes les notifications. Tu connais. Mais j'aime quand même parce que c'est ça que tu seras remboursé. Tu mets le j'aime. Si jamais tu n'aimes pas à la fin de la vidéo, tu retires ton j'aime. C'est facile, il suffit de cliquer une deuxième fois. Voilà, donc voilà, il n'y a pas de problème. Ici, c'est j'aime l'attaché des Dead Sessions pour te permettre d'être déterminé, passe-action, créer ta vue sur mesure, revitaliser aussi le taux de testostérone parce que tout le monde est perdu, personne ne sait qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'est-ce qu'il n'est pas un homme. J'ai un gars, mais une question, est-ce que toi tu es un alpha ? Si tu poses même la question, c'est que toi déjà tu es d'office bêta. C'est quoi ton problème en fait ? Donc bref, en tout cas, il faut faire de l'oseille les gars. Il y a deux choses que je te propose. Tu es libre de pouvoir accéder à mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait 20-40 semaines. Si tu n'as pas fait 20-40 semaines, je ne comprends pas pourquoi tu hésites. À un moment donné, tu es libre, c'est gratuit. Si jamais tu penses que c'est une arnaque, vérifie quand même. Voilà, tu vérifies, tu regardes. Après, si tu veux, tu reviens, tu mets un commentaire. En fait, j'ai vu l'étude de cas, c'est une arnaque. Ce n'est pas vrai, c'est impossible. Donc vas-y, regarde et puis au moins tu sauras. Ce que les gens qui ont des résultats, c'est qu'ils savent des choses que tu ne sais pas. Donc jamais. La connaissance, c'est la puissance. Sinon, pour ceux qui me connaissent déjà, tu me connais déjà ça fait un moment, tu sais qu'il y a ma formation pirate marketing qui est 100% financée avec toutes les stratégies qui vont pouvoir te permettre d'atteindre au moins les 5K au minimum par mois. C'est une stratégie que moi-même j'utilise. Après, quand je te dis 5K, ça veut dire que ça peut être plus. Ça peut être 10, 20. Ça dépendra de ton charbonnage, ça dépendra du nombre de produits que tu vas sortir. Voilà, plus tu es déterre, plus tu vas faire de l'argent en résumé. Donc pour ça, pareil, tu as tout en description. Il suffit de cliquer sur le lien. Enfin, tu pourras pouvoir accéder à un rendez-vous. Donc tu cliques et tu vas mettre ton numéro, ton email, ton numéro et on te recontactera. Mon nom est qui va te recontacter, c'est gratuit. Ou sinon, tu prends un rendez-vous quand ça, au moins, tu es sûr. Tu prends rendez-vous, boum, et tu es sûr qu'il y a quelqu'un qui se trouve un rendez-vous tout simplement. Et on va t'accompagner. Voilà, si tu as des questions par rapport au financement, comment ça se passe, le CPF, ton dossier, comment ça se passe. On voit tout avec toi, on t'accompagne à le faire. Et après, on aura des accès à Pirate Marketing. Donc voilà, c'est tout ce que je veux te partager avec ça. Pas d'excuses, les gars. J'ai grandi. Vous allez dans 91, j'ai redoblé mon BEP. Voilà, les gars. J'ai grandi dans le quartier des pyramides, plus précisément. Je ne sais pas pourquoi vous cherchez des excuses tout le temps. J'ai été salarié aussi. Je travaillais électricien chez les pompiers. J'ai été infirmier. J'ai fait tous les métiers. J'ai fait tous les métiers pour me rendre compte. Et finalement, en fait, c'est nul, ça. En fait, je vais être mon propre boss. Quand tu es un boss, tu n'as pas de boss. Tout simplement. Donc, bref, passons directement au sujet de la vidéo. Les femmes veulent un homme traditionnel, mais elles ne veulent pas être traditionnel. C'est vrai ? Ce n'est pas vrai ? Qu'est-ce que tu en penses ? Donc, en fait, je fais cette vidéo parce qu'en fait, j'ai vu Ken Newton. Donc, Ken Newton, c'est un quarterback de la NFL. Il a été MVP. Donc, c'est un gars quand même qui est lourd dans la NFL, qui performe de ouf. Ok ? Donc, dis-toi que là-bas, enfin, je veux dire football américain. NFL, c'est football américain. Quand tu es au top football américain, tu es au max. Je veux dire, tout le monde te connaît. Peut-être qu'en Europe, c'est moins connu. Parce que nous, on n'est plus sur le football. Mais je veux dire aux Etats-Unis, je veux dire, c'est les mainstreams de ouf. Je veux dire, tout le monde le connaît. Ok ? Donc, du coup, j'ai été surpris par ce qu'il a osé dire. Parce qu'il a osé... Si, on ne sait pas ce qu'il a osé dire, mais qu'il est les coronesses de dire ça. Parce que les choses qu'il a dit, ce n'est pas forcément... Ce n'est pas du tout politiquement correct. Même si c'est la vérité. Mais en général, à ce niveau-là, les gars, ils essaient d'être listes. Ils ne font pas de vagues. Ils disent ce que les gens veulent entendre. Même s'ils ne le pensent pas. C'est ça, le classique. Ok ? Donc, je suis à se regarder la vidéo. Et après, on en rediscute. Bad bitch is a person who's just, you know, girl, I'm a bad bitch. You know, I'm doing this, I'm doing that. I looked a part, but I don't act a part. Ok. You know, and it's a lot of women who are bad bitches. And I say bitches in a way, not to degrade a woman, but just to go off the aesthetic of what they deem is a boss chick. Now, a woman, for me, is handling your own, but knowing how to cater to a man's needs. Right ? And I think a lot of times, when you get that aesthetic of like, I'm a boss bitch, like, I'm a this, I'm a that. No, baby, like, but you can't cook. Ok. You don't know when to be quiet. You don't know how to allow a man to leave. Donc, du coup, là, je ne vois pas trop le problème, en fait. Cam Newton dit un truc simple. Il dit qu'en gros, les femmes, ah, pas, alors, bad bitches, c'est quoi ? C'est, alors, comment traduire soi ? Ça veut dire, en gros, qu'elles veulent être des boss, genre, faire de l'oseille, chasser les carrières. C'est quoi, d'autant encore que... Et juste être belle, quoi, juste être belle et bien foutue. Et voilà, et ça suffit. Pour elle, ça suffit. Et lui, du coup, il partage, ben non, ben les gars, tu parles de tout ça, mais tu ne sais même pas cuisiner, en fait. Voilà. Et lui, il compare ça et dit, moi, j'ai vu comment... Je suis dans une... Je suis issu de ma mère et mon père. Ça fait 36 ans, je crois, si je ne me trompe pas. Ça fait 36 ans que mes parents, ils sont ensemble, si jamais je ne me trompe pas. C'est ce qu'il a dit. Je sais exactement comment est un homme, le rôle d'un homme, et je sais comment est le rôle de la femme. Et donc, voilà. Donc, à un moment donné, il dit que, voilà, il constate, et je pense qu'on a tous constaté, les gars, que les femmes d'aujourd'hui, les femmes modernes, celles qui pensent, qui ont un courant de pensée genre féministes, eh ben, elles n'ont aucune idée des besoins d'un homme. Et en plus de ça, moi, je rajouterais, tu n'as même pas le droit de dire ce que tu veux. Ça veut dire que là, il a dit ce qu'un homme veut, d'une manière générale, tu vois. Donc, quand il dit quiet, alors, ça veut dire quoi ? Il y a des gens, mais là, ils font ça pour le pitaclic, je pense. J'ai vu dans les vidéos, les gars, ils disent, ouais, shut up, genre, en fait, il veut une meuf qui se la ferme, ou un truc comme ça. Alors, quand il dit quiet, ça veut dire peace. Un homme veut, quand il rentre chez lui, il veut être en paix, tu vois. Il ne veut pas être là, en train de s'embrouiller, qu'on lui prenne la tête, nanana, et quand il veut rentrer chez lui, il veut que ce soit un arbre de paix, quoi, en fait. C'est ça que ça veut dire, quand il dit quiet, une femme qui lui fait à manger, une femme qui est quiet, donc une femme qui est, genre, tranquille, qui lui donne la paix, quoi, qui soit bien avec elle, quoi, qui n'a pas d'embrouille tout le temps. Ouais, et le troisième, du coup, c'est de, il dit, ouais, que tu ne sais même pas comment, en fait, laisser le gars te lider, en fait. Parce qu'en fait, tu veux être le boss, en fait. Tu vois, c'est toi l'homme, en fait. Tu veux devenir, tu sais, les meufs ont tellement une énergie masculine, elle va être le boss. C'est elle, c'est elle. Voilà. Donc, du coup, voilà où on en est. Et le gars n'a juste dit ça. Donc, en gros, il devrait dire, j'ai une meuf qui, quand je suis chez moi, qui ne me prenne pas la tête, une meuf qui me fasse à manger, et une meuf qui me laisse lider. Bon, moi, jusque-là, quand j'ai vu ça, je me dis, bon, ça me paraît un truc, que, enfin, je veux dire, tous les hommes, on sait que c'est, bon, c'est ça. Je veux dire, il n'y a pas de, il n'y a pas de machin. Eh bien, les gars, ça fait un tollé, les gars. Les gars, les meufs, elles sont vénères, gars. Les meufs, elles sont vénères. Il y a une meuf, je ne sais plus c'est qui, mais c'est Nadie Model. C'est Nadie Model, elle a écrit, ouais, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi, genre, à ce moment-là, va dater ta mère. Genre, mais en fait, c'est quoi ton problème ? Pourquoi tu es vénère ? En fait, pourquoi tu es vénère ? T'imagines, on arrive sur un stade où le gars, il ne peut même pas dire ce qu'il veut chez une femme. Il n'a pas le droit. S'il fait ça, il est traité de sexiste, misogyne, etc. Toujours des mots dans l'exagération. Toujours des mots dans l'exagération. Misogyne, ça veut dire quand même que tu haies les femmes. On ne peut pas tuer des mots, ce n'est même pas ce que ça veut dire. Mais en tout cas, l'homme ne peut pas dire. Il ne peut pas dire. La femme peut dire. Ça, c'est bien. Ça, c'est sponsorisé. C'est encouragé. La femme, ouais, tu as raison, j'ai eu. Tu mérites le meilleur. Tu ne mérites pas en dessous de ça. Là, ça, il n'y a pas de problème. Je veux un gars grand qui fasse de l'oseille. Surtout aux Etats-Unis. Je veux un gars grand qui fasse de l'oseille aux six figures au moins. Ça veut dire au moins 100 quarts l'année. C'est des chiffres précis, tu vois. Il faut qu'il soit un leader. Il faut que... Je veux un athlète, tout ça. Parce que là, on parle de Cam Newton. Il sait de quoi il parle, les gars. Il a accès à des femmes que tu rêverais d'avoir accès. Que l'on rêverait d'avoir accès. OK ? Et il a ça, normal. Donc, il connaît le game de ce niveau-là. Et il voit bien que les meufs, à part être belles, il n'y a rien d'autre. Et après, ils ne comprennent pas pourquoi elles ne se foutent pas mariées. Parce que la meuf qui a écrit ça, en plus, le IG model qui a écrit ça. La meuf, elle est restée six ans avec un autre gars de la NFL. Le gars, il ne l'a jamais mariée. Mais tu sais, elle ne se remet pas en question. Elle s'énerve contre Cam Newton. Tu vois ? Elle va déter ta mère à ce moment-là. Tu vois ? Chérie, ça fait six ans que tu es avec un gars. Tu ne te poses pas la question comment ça se fait qu'il n'est pas mariée ? Peut-être parce que tu n'as pas les caractéristiques d'une femme. Hein ? Tu n'avais pas pensé à ça ? Tu n'as pas les caractéristiques d'une épouse, en fait. Parce que si tu as mis une caractéristique d'une épouse, le gars, il te marie. Donc ça, pour le peu de meufs qui vont engager cette vidéo, les filles, je vous le dis, les hommes ne sont pas genre pas prêts à s'engager. Ils ont peur de l'engagement. Non. Et je vais vous dire un secret. Si jamais tu es une perle, le gars, il te marie parce qu'il n'a pas envie qu'il soit un autre gars qui prenne le deal. Si jamais le gars, il hésite, c'est parce qu'il se dit « Ah, vas-y, je peux trouver mieux. » Ce n'est pas sûr. C'est ça, la vérité. Mais quand tu tombes sur une perle, tu prends, tu la maries. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc la meuf, elle est super belle, super bonne. Six ans avec un gars dans la NFL, le gars ne l'a jamais mariée. Et elle est là. Ken Newton lui dit, en gros, qu'un gars de son niveau et qu'un gars avec elle, elle aimerait bien d'aider parce que si ça l'énerve, c'est parce qu'elle aimerait bien d'aider un gars comme ça. Et du coup, dans ses croyances, ça l'a atteint. Elle s'est dit « Tiens, j'ai envie d'aider un gars comme ça. » Mais c'est ça qu'il pense. C'est ça qu'il pense. Il faut que je fasse un manger, machin. Mais toi, tu crois quoi ? Mais toi, tu veux un gars qui a bossé, qui a une discipline depuis tout jeune, qui est au top du monde, que toutes les meufs veulent, mais tu veux juste être une meuf lambda. Parce qu'elle, elle est quoi ? Elle est belle, elle est bonne. Ok, mais Ken Newton, il a accès à plein de neufs et plein de dix. Qu'est-ce qui fait la différence entre toi et ta copine ? Quelle est la différence entre un modél et un modél ? Il n'y a aucune différence. C'est pour ça qu'elle n'a jamais réussi à se marier. Elle est vénère, machin, machin, machin. Donc, si jamais la meufs elle est maligne, elle suit des conseils. Elle essaie de comprendre qu'est-ce qu'un homme recherche chez une femme. Qu'est-ce que l'homme que tu veux recherche chez une femme ? Qu'est-ce que tu peux apporter à cet homme-là ? Pose cette question-là à n'importe quelle femme. Tu verras, regarde, elles ne savent pas. Pose-lui. Qu'est-ce qu'un homme recherche chez une femme ? Déjà parce que la gymnastique intellectuelle, elle n'a jamais été faite. Donc, tu sens qu'il y a un moment, il y a un timing de temps que ça change. Tiens, il faut changer le chemin de Ruanilla. Non, je n'avais jamais vu ça dans ce sens-là. Qu'est-ce que moi ? Comment ça ? On s'en fout ou non ? On s'en fout de ce que vous voulez en fait ? On s'en fout en fait. Littéralement. On s'en fout ou non ? Ce qui compte, c'est ce que nous, on veut nous. Moi, je veux qu'il soit comme ça. Pose une question. Fais le test. Pose une question comme ça à une femme. Elle va te dire, elle va revenir sur elle. Elle va revenir sur elle ce qu'elle veut. Elle va dire, non mais moi, qu'est-ce qu'un homme veut ? Qu'est-ce que j'apporte chez un homme ? Si jamais je suis en couple avec lui, qu'est-ce que j'apporte ? Non, mais je veux dire que tu vois, on est ensemble, on est des partenaires. De toute façon, un gars, je veux dire, il faut... Non, je n'aime pas ça. Il faut qu'il soit comme ça, il faut qu'il soit ceci, il faut qu'il soit comme ça. Elle va repartir sur elle ce qu'elle veut chez un gars. Donc, la femme, en fait, elle veut... Femme moderne, courant féministe, elle veut faire tout ce qu'elle veut et que le gars l'accepte comme elle est. Mais par contre, toi, tu as des prérequis. Toi, tu as des prérequis, évidemment. Toi, tu dois être un homme traditionnel, d'où le titre. Toi, tu dois être un homme traditionnel et elles, elles peuvent être juste ce qu'elles veulent. Pas besoin d'être une femme traditionnelle, femme moderne, courant féministe, tout. Elles font ce qu'elles veulent. Ça veut dire qu'on arrive à un stade où voilà, que tu sois en surpoids, c'est cool, c'est bien et il doit t'accepter comme il est, comme tu es, sinon il est grossophobe. C'est ça ? Je ne sais pas si ça se dit. Si jamais, si jamais, genre, tu es une femme masculine, il doit aussi t'accepter comme ça parce que c'est juste qu'il ne peut pas te gérer. Tu es tellement puissante, tu es tellement machin, tellement strong, indépendante que le gars, il ne peut pas quoi. Il ne peut pas gérer. Donc, honte à lui, honte à lui. Vous êtes un enfant, tu es un bébé. Tu n'es pas un homme. Les vrais hommes, ah ouais, ça, ça, ça. Les vrais hommes aiment les femmes qui sont masculines. Bah oui, normal. Tu vois ce que je veux dire ? Donc là, on arrive vraiment à un stade où vraiment, ça devient du n'importe quoi. Donc, le gars, il se fait défoncer sur Twitter et sur les réseaux et les meufs, elles sont vénères parce qu'il a dit les besoins d'un homme. En fait, tu n'as pas le droit. C'est elle qui doit choisir ce que tu dois vouloir chez une femme. Par contre, elle la choisit pour toi. Elle la choisit pour elle. Ok ? Donc, elles choisissent, elles, ce qu'elles veulent chez un homme et elles choisissent ce que toi, tu dois aimer chez une femme pour être heureux. C'est comme ça. Voilà. En fait, on a fait un truc pour protéger les femmes, pour les mettre en l'air pour qu'il n'y ait aucun problème et maintenant, ça se retourne contre nous. Voilà. C'est pour ça, les gars, ça va être de plus en plus difficile. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Ça va être de plus en plus difficile. Tu ne peux plus être un gars de la moyenne. Tu ne peux plus être un gars de la moyenne. C'est juste plus possible en fait. En plus, avec les réseaux sociaux et tout, tu ne peux plus être un gars de la moyenne. Il faut absolument que tu sois un gars qui soit au-dessus. C'est terminé ça, les gars. C'est terminé. Tu as vu comment elles réagissent ? C'est, les gars, c'est terminé. Tu ne peux pas. Avant, ouais, parce que Ken Newton, il parle de ses parents et tout, machin, mais ça, c'était à l'époque. À l'époque, les gars, c'était des vrais hommes. À l'époque, les femmes, c'était des vraies femmes. Aujourd'hui, tout le monde est perdu. Les femmes disent, ouais, qui est femme ou homme, tout le monde a une énergie masculine. Tout le monde fait, c'est vraiment, c'est devenu de n'importe quoi. Ça, c'est mon opinion. C'est devenu de n'importe quoi. Les féminis, c'est le top dessus. Elles top sur les hommes. On dirait qu'elles sont en guerre. Je ne sais pas ce qu'elles veulent. Genre, comme si la vie, c'est eux. Tous les problèmes dans leur vie, c'est nous, en fait. C'est la faute. C'est patriarcal. C'est patriarcal. Voilà. Je ne comprends pas. Moi, de ce que je vois du monde, c'est que je vois plutôt qu'elle soit au-dessus qu'il n'y ait aucun problème et que genre, elle l'utilise pour pouvoir défoncer les hommes. Les mouvements, tu sais que genre, aujourd'hui, il y a une meuf, par exemple, tu as couché avec elle. Dix ans après, elle peut revenir et dire ouais, finalement, je porte plainte. Je n'étais pas consentante, finalement. Je n'étais pas consentante. C'était un viol. Elle peut ruiner ta vie juste parce qu'elle a changé d'avis. Finalement, non. En fait, non. Les gars, ça arrive à plein. Heureusement, il y avait des caméras, il y avait des trucs. Du coup, on a vu. Mais malgré ça, ça a déjà niqué ta life puisque tu es déjà passé sous des journaux, etc. Il y a plein d'exemples comme ça, que des femmes utilisent leur pouvoir parce qu'on les a mis en l'air, etc. Il suffit que la femme dise un truc qu'on doit la croire. Et le pire, c'est que si elle ment, en plus, il n'y a aucune conséquence. C'est ça qui est puissant. On peut prendre l'exemple, il y en a plein d'exemples. On peut prendre l'exemple de Chris Brown. Il y a une meuf récemment qui a porté plainte. Elle a dit « Ouais, il m'a violé. » Il m'a violé et tout. Heureusement qu'il avait des preuves. Mais il s'est déjà fait la une des journaux. Il s'est déjà fait salir. Tu vois ce que je veux dire ? Et en fait, heureusement, il avait des preuves parce qu'on voit, il dit « Ouais, j'ai envie de revenir, j'ai envie de te voir encore. » Et donc du coup, il n'a pas eu de souci. Mais il a dû se justifier. Mais après, elle, elle n'a rien eu. Elle n'a eu aucun problème. Tu vois ce que je veux dire ? Elle n'a eu aucun problème. Il y a une autre histoire encore. Je regardais les vidéos d'un gars qui s'appelle Tate. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils habitent dans un mansion. Comme ça qu'on dit ? Mansion ? C'est une sorte de grande maison. Il a plusieurs voitures et tout ça. C'est une grande maison. Et je pense qu'ils ont fait des soirées, je ne sais pas quoi. Ils sont deux frères en fait. Et son frère, en fait, il a couché avec une meuf. Voilà, ils ont couché ensemble et après, ils ne lui répondaient plus parce qu'il n'avait plus envie de la voir. Oui, c'est ça les gars. Quand tu arrives à un certain stade, c'est toi qui ghostes les meufs. Donc du coup, il a couché avec elle, il n'était plus intéressé pour la revoir. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, elle a trompé. Parce qu'en fait, elle avait un gars. Et donc, elle a trompé avec le frère, un des têtes là. Et donc du coup, elle ne savait pas trop quoi dire à son gars. Donc, elle a dit ouais, en fait, je ne pouvais pas sortir de la maison, j'ai été coincé dans la maison. Elle a dit un truc comme ça. OK ? Donc du coup, ce qui s'est passé, à cause de ça, elle a dit ça. Une femme, parce qu'eux, ils vivent en Roumanie. C'est des Américains, mais ils vivent en Roumanie. Et elle, je pense apparemment, c'était une Française. C'est ce qu'il dit, mais ce n'est pas sûr. Mais en tout cas, c'est un pays de l'Europe. Et bien, ce qui s'est passé, la police, elle est descendue chez lui. Mais genre, ils avaient des masques. Genre, l'équivalent du GGN. Ils sont descendus en masques. Voilà ! Et ils l'ont pris, ils l'ont envoyé, ils l'ont mis, je ne sais pas, peut-être en garde à vue et tout. Mais genre, tranquille, parce que les gars, ils se connaissent apparemment. Bon, voilà. Mais ils sont quand même, ils ont fait une descente. Moi, ce que j'observe, c'est qu'ils ont fait une descente. Donc après, ils ont vérifié, ils ont vu les caméras. Ils ont vu qu'en fait, il n'y avait aucun problème. Ils étaient consentants, que tout était cool, tu vois. Mais ce que je vais te dire, c'est que, imagine, tu n'as pas de caméras. Il y a des gens qui ont dû se faire ruiner leur life. Cadeau, si tu n'as pas de preuve, tu n'as pas de caméras, tu n'as pas de machin, juste le fait que la femme elle dise un truc, elle ruine ta vie. Mais les femmes, elles continuent à dire, ouais, on n'est pas égaux, les hommes ont plus d'avantages que les femmes, nanani, elle continue toujours à se plaindre. On ne comprend pas. Et je pourrais te donner des exemples à la pelle comme ça. Tous les avantages que les femmes ont par rapport aux autres. Je veux dire, voilà, on ne va pas jouer à ça. On va être plus intelligents. Mais bon, voilà, en tout cas, là, je suis parti en sucette. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire, que ce soit une femme ou un homme. Est-ce que tu penses que c'est aggravé ce qu'il a dit, qu'il n'aura jamais dû dire ça et que c'est misogyne, c'est tout ce que tu veux ? Mets-moi ça en commentaire. Donc les gars, tu as toujours Pirate Marketing que tu peux accéder et tu as un motif de cas, tu as tout en description pour aller plus loin. Les gars, et on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous sur les ton camp.